ES5, ES6, ECMAScript, c'est quoi tous ces noms bizarres et quel est le rapport avec JavaScript ? Et si on mettait un peu d'ordre dans tout ça ? Je peux te garantir qu'à la fin de cette vidéo tu comprendras tout. Alors déjà c'est quoi ES ou ECMAScript, vous avez compris c'est les initiales. Prenons le cas d'un fabricant de jouets pour bébé. S'il veut pouvoir vendre ses jouets au grand public, alors ses jouets devront respecter une certaine norme, un certain standard, ISO quelque chose. Par exemple les jouets pour bébé, ils n'auront jamais d'angle pointu, sécurité obligée. Alors ECMAScript c'est exactement ça, c'est un standard mais pour un langage de programmation, défini la syntaxe, les types de variables et encore pas mal d'autres choses. Et alors quel est le rapport avec JavaScript ? Et bien tout simplement JavaScript c'est un des langages qui respecte le standard ECMAScript, c'est tout. Il y a d'autres langages qui respectent ce standard comme l'ActionScript ou le J-Script. Et alors les chiffres, c'est quoi dans tout ça ? ES5, ES6, ES7 ? Et bien le standard ECMAScript il évolue, il n'est pas figé, ça explique donc les chiffres 5, 6, 7. Il évolue pour que les langages qui sont basés dessus comme le JavaScript soient de plus en plus puissants, plus simples, plus riches. A chaque version on rajoute des fonctionnalités, on simplifie la syntaxe, etc. Alors faisons un peu d'histoire, ES5 il a été publié en 2009, ES6 a été publié en 2015, d'ailleurs vous pouvez le voir aussi sous le nom ES2015. Il y a eu un saut particulièrement important entre ES5 et ES6, beaucoup de choses ont évolué. Fonctions fléchées, classes, modules et j'en passe. Vraiment ça a été une révolution pour le JavaScript. Ensuite il y a eu une version carrément tous les ans. ES7 a été publié en 2016, vous pouvez le voir aussi sous le nom ES2016. ES8 a été publié en 2017, aussi on peut le voir sous le nom ES2017. Et ES9 est déjà en cours. Alors il faut savoir que notre navigateur, il évolue moins vite que les standards ECMAScript. Aujourd'hui, tous les navigateurs modernes sont capables de comprendre le JavaScript de normes ES5. Et ils évoluent pour comprendre les normes encore plus avancées. Alors aujourd'hui, ils ne sont pas capables de comprendre à 100% les ajouts de ES6 et encore moins de ES7. Mais justement, ils vont dans ce sens. Alors, si vous voulez connaître l'évolution exacte, c'est-à-dire quel navigateur supporte quelle fonctionnalité, je vous ai mis un lien vers la table de compatibilité juste en dessous, dans la description de cette vidéo. Alors on a un petit problème. On voit que pas tous les navigateurs comprennent toutes les normes ECMAScript modernes. Alors comment on fait pour développer modernes dès aujourd'hui ? Pourquoi le navigateur peut ne pas comprendre notre code ES6, ES7, etc. Alors il y a principalement deux raisons. Soit on utilise une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire une nouvelle fonction, un nouvel objet qu'il ne supporte pas encore. Soit on utilise une syntaxe qu'il n'est pas encore capable de comprendre. Alors pour résoudre ces deux problèmes et développer modernes avec les nouveaux standards ECMAScript, dès aujourd'hui, on utilisera des polyphiles et des transpilers. Alors qu'est-ce qu'un polyphile et un transpiler ? Ces mots font peur, je le sais, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Un polyphile, c'est un bout de code qui va ajouter de la fonctionnalité à notre navigateur, au cas où il ne la supporterait pas encore. C'est-à-dire que si, par exemple, notre navigateur web, il ne dispose pas encore de certaines fonctionnalités d'ES6 ou ES7, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas certains objets ou certaines fonctions, grâce au polyphile qu'on ajoutera à notre code, il pourra directement bénéficier de ces fonctionnalités. Et là, ni vu ni connu, notre code marchera à la perfection. On pourra directement utiliser des fonctions et des objets d'ES6 et d'ES7. Pourquoi ? Parce qu'il ne se trouve pas dans le navigateur web, il se trouve dans le polyphile. Et alors le transpiler, c'est quoi ? C'est un traducteur de code. On code en ES6 et magie, magie, en appuyant sur un bouton, tout notre code écrit avec la syntaxe ES6 est traduit en code ES5 équivalent. Et comme, bien sûr, nos navigateurs comprennent très bien l'ES5, tout marchera à la perfection. Donc, ça permet au final à notre navigateur de comprendre la syntaxe d'ES6. Alors qu'à la base, il ne la comprenait pas. Pourquoi ? Parce que le code ES6 est tout simplement traduit en code ES5. Voilà, c'est tout pour les polyphiles et les transpilers.